Bien, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Comme le disait Sandrine, on va être beaucoup aujourd'hui parce qu'on avait plus de 400 inscrits. Donc, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à assister à nos webinaires. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter vraiment en avant-première le nouveau design du SIT. Si tu veux basculer la slide, Sandrine, s'il te plaît. Oui, ça arrive. Donc, juste pour rappel, comme toujours, n'hésitez pas à utiliser plutôt l'outil de questions-réponses pour poser vos questions lors du webinaire. Comme ça, c'est plus simple pour nous pour vous répondre. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay pour ceux qui veulent revoir ou partager cette présentation. Et aujourd'hui, je suis avec Sandrine, qui est chef de produit chez Apidae. Et je voulais aussi mettre en avant Pierre Granger, qui est chef de projet et développeur et qui a développé la partie design de ce nouveau design du SIT. Merci beaucoup, Loury. Juste pour préciser, Product Owner, ce que c'est, c'est vraiment la lourde tâche de faire en sorte que vous soyez satisfait de la plateforme Apidae, de ses produits. Et du coup, je suis pas mal en lien avec l'équipe technique, Loury et puis tout le monde, pour récolter vos besoins et essayer de faire en sorte qu'on y réponde au mieux. Toujours pour faire évoluer la plateforme. On passe à la slide suivante. On arrive à 200 participants. Oui, c'est énorme. Je vais du coup continuer et je te laisse la parole, Loury, sur les temps forts de ce webinaire. Oui, donc du coup, on a découpé ce webinaire en trois temps forts. Donc, le premier train fort, c'est vraiment pour vous présenter les avantages et les plus-values de ce nouveau design, pourquoi nous sortons un nouveau design du SIT. Ensuite, Sandrine fera la démonstration et vous montrera les changements significatifs de ce nouveau design. Et enfin, on vous laissera la parole avec une partie, une session questions-réponses. Merci, Loury. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter en avant-première. Donc, ça ne va pas sortir aujourd'hui. C'est vraiment dès le 14 février que ce nouveau design sera en ligne sur l'ESIT. Donc, ce nouveau design, c'est pour mettre en place encore plus d'ergonomie sur la plateforme, pour vous donner des accès un peu plus simplifiés à tous nos services à Pidae. Vous verrez qu'il y a aussi une optimisation du confort visuel. Et l'idée aussi, c'est vraiment d'harmoniser l'ensemble de nos interfaces à Pidae, que ce soit l'annuaire, que ce soit le tableau de bord, que ce soit l'ESIT. Vous verrez, c'est vraiment une uniformisation de l'ensemble de nos interfaces. Et puis, bien plus qu'un nouveau design, c'est vraiment dans l'idée d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, vraiment améliorer votre expérience d'utilisateur. Et c'est l'un de nos chantiers prioritaires pour vous permettre de gagner vraiment en efficacité sur la plateforme et gagner du temps dans la saisie et la gestion de votre donnée touristique. Donc, il faut savoir que côté UX design, donc expérience utilisateur, il y a une personne qui nous accompagne régulièrement sur l'amélioration de la plateforme pour vraiment, comme je vous le disais, améliorer votre expérience utilisateur. Donc là, l'idée, c'est que Sandrine vous présente ce nouveau design pour que vous preniez en main cette nouvelle interface et que le 14 février, vous soyez prêts à saisir dans ce nouveau design. Ou faire des recherches. Ou faire des recherches, effectivement. Et oui, juste préciser que c'est un petit socle pour avoir une vision sur la suite. On va retravailler sur les interfaces. Et là, l'idée, c'était de faire du changement de couleur, d'harmonisation, comme le disait Laurie. Et en même temps, d'ajouter quelques petits ajustements. Donc, vous verrez, il ne va pas y avoir de gros changements en termes de savoir où sont les choses. Mais du coup, c'est un socle pour la suite. Alors, au niveau du design, je vais juste commencer par quelques petites infos de manière générale. Alors, attends, je vais couper le partage d'écran. Et je vais me mettre sur la recherche intuitive, comme vous pouvez l'avoir en ce moment. Donc, la recherche intuitive, en ce moment, ressemble à ça. Et demain, quand vous ouvrirez, du coup, le 14 février, votre interface, vous aurez, du coup, désormais accès à cette recherche intuitive. Comme je le disais, c'est principalement des changements de couleur. Après, il y a quand même des petits ajustements. Notamment sur la recherche intuitive, vous allez avoir mis en valeur la recherche de boutons par thématique, ce qui pouvait exister auparavant en cliquant sur la petite flèche vers le bas. Et du coup, ils ont été sortis pour les mettre en évidence, ce qui n'était pas totalement visible auparavant. Ensuite, quand on arrive sur la liste de résultats, donc juste pour rappel, la recherche intuitive ressemble à ça, à aujourd'hui. Et demain, alors, j'ai ma petite barre noire qui me gêne. Désolée, je vais remettre le partage. Demain, au niveau de la recherche intuitive, vous aurez accès à cette interface. Tu me dis, Laurie, si c'est bon, on revoit mon écran. Oui, c'est tout bon. Donc, demain, voilà, vous aurez accès à cette interface. Les changements significatifs sur la recherche intuitive, la liste de résultats, ça va être la carte qui est désormais fixe, ce qui n'était pas le cas auparavant. On avait une carte qui changeait. Donc, voilà, c'est toujours pour améliorer le confort visuel. On va avoir ensuite, ici, dans les facettes, des petits boutons qui vous permettent de venir sélectionner ce que vous voulez, mais aussi de les exclure, ce qui existait également. Mais du coup, c'était une petite flèche qui permettait d'accéder aux deux fonctionnalités. Ce n'était pas forcément tout le temps visible. Voilà les petits changements. Sinon, après, le fonctionnement général est toujours identique. L'autre petit changement significatif, auparavant, vous aviez les boutons d'action pour exploiter la liste, les PDF détaillés, en haut à droite. Maintenant, vous allez le retrouver en bas à droite. Du coup, vous avez accès aux mêmes fonctionnalités, c'est juste que le bouton sera en bas à droite. On a également, on fixe tout ce qui est recherche pour faire une nouvelle recherche, modifier la recherche, enregistrer la recherche, copier les identifiants qui était un petit peu à gauche. Maintenant, elle est plutôt centrée. Et puis, ici à droite, donc ça, toujours dans l'objectif d'harmoniser tous les outils annuaires, annonces, services de consentement, on a la barre fixe. Donc, on va retrouver du coup vos favoris, on va retrouver un bouton d'aide pour aller sur l'aide utilisateur, les notifications et le panier, voilà, qui seront toujours là, présents en fixe, avec aussi l'accès à votre profil. J'en profite du coup quand je passe sur le profil pour vous indiquer également qu'on a travaillé sur un dark mode. Vous aurez aussi la possibilité de mettre l'interface du coup en mode sombre ou alors de l'adapter en fonction de ce que vous avez paramétré en auto sur votre navigateur. Et en haut, un petit switcher d'application pour avoir un accès rapide vers l'ensemble des services et fonctionnalités proposées dans le cadre de vos abonnements RapidEye. Juste, j'en profite également, on aura ici accès au tableau de bord. Comme vous l'avez vu, je me suis connectée sur la recherche intuitive et du coup, l'ancien tableau de bord où on vous avait montré un petit replay, d'ailleurs, il y a une slide derrière, ne sera plus accessible et vous aurez accès au nouveau tableau de bord uniquement. Ensuite, si je poursuis sur les changements, on va avoir la vue d'une offre détaillée qui a été un petit peu modifiée. Auparavant, c'était ça. Vous aviez le petit bouton à proximité qui était en bas et un peu caché qui a été remis en évidence sur l'interface et toujours en bas, les boutons d'action, soit pour visualiser l'offre en module géré, soit demander une mise à jour, exporter ou ajouter toujours les mêmes fonctionnalités. Laurie, n'hésite pas à me couper si tu vois des choses que j'oublie. C'est parfait. En haut, vous pourrez basculer d'une offre avant ou après ou retourner à votre liste de résultats. Et enfin, je voulais vous montrer aussi sur l'interface de saisie à quoi ça va ressembler parce que c'est quand même quelque chose que vous utilisez très régulièrement. Là, je suis sur l'interface de saisie d'avant avec le menu de gauche qui n'est pas forcément fixe et des fois quand on est en bas, on ne se rappelle plus trop où on est. Désormais, c'est un menu qui sera fixe sur la gauche. Les boutons d'action toujours en bas comme je le disais avant. Et du coup, vous pouvez descendre l'offre sans forcément perdre le menu de gauche. Les accès aux aspects qui seront toujours dans la barre de navigation en haut qui étaient peut-être légèrement différents puisque elles étaient toutes en haut avant. Et puis, je pense avoir fait le tour des changements significatifs qu'on s'était noté de vous montrer. Laurie, c'est tout bon pour toi ? Oui, c'est parfait. Juste à insister sur le fait qu'en termes d'usage, ce sera le même usage, c'est juste des boutons qui changent de place ou des fonctionnalités qui sont vraiment améliorées. Mais en soi, vous n'allez pas être perdu dans la saisie. On l'espère en tout cas. Normalement, c'est fait pour améliorer tout ça. Je ne sais pas, du coup, je ne vois pas trop de questions donc je continue. Je vais remettre le partage. On a Nathalie qui dit c'est plus clair et plus visible. Super, merci. Les petits soucis techniques. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien rappeler que ça arrivera le 14 février et j'avais vu une remarque du coup de Nathalie. Oui, effectivement, ça tombe pendant les vacances scolaires. Ce n'était pas évident pour nous de choisir une date de lancement en fonction aussi de la roadmap et de tout ce qu'on voudrait sortir pour la suite et du coup, on a été un peu obligé de sortir ça pendant les vacances. J'espère que ça ne va pas vous perdre et que justement, ça facilitera du coup pour la suite. On a remis en lien si jamais certains d'entre vous n'avaient pas participé au webinaire du coup sur le tableau de bord, la nouvelle interface du tableau de bord, les fonctionnalités de personnalisation, les fonctionnalités du coup dont vous avez accès. Donc, n'hésitez pas du coup d'aller revoir ce petit webinaire pour vous redonner un petit peu des infos. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas trop de questions. Je vois juste des remarques. Merci Nathalie pour l'info. Effectivement, il n'y a pas de révolution, c'est vraiment plus refonte graphique et on espère que ça va améliorer le quotidien et on espère surtout de faire encore plus de choses pour la suite. Comment accède-t-on aux autres webinaires ? Alors, les replays, ils sont en ligne sur notre site. On va voir tous en replay. Ce replay sera renvoyé par mail. Donc, comme vous êtes inscrit, vous recevrez ce replay par mail. Sinon, vous pouvez vous connecter sur notre site internet. Ils seront disponibles en ligne. Comment accéder sur cette plateforme ? La plateforme qu'on vient de vous montrer sera en ligne le 14 février. Actuellement, elle est accessible. Il y a certains offices de touristes qui ont eu la chance de venir tester l'interface. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à faire une petite slide, mais merci à ceux qui sont venus nous aider pour faire les retours au niveau de l'interface durant le mois de décembre et janvier qui ont participé aux tests. Et du coup, l'interface, vous aurez accès toujours à votre même adresse de connexion à partir du 14 février. Et il y avait... Après, il y a des remarques que je vois. Il y a une question sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord... Ah bah du coup, Tom a répondu. Merci, Tom. Effectivement, on a compagnie de Tom et Pierre qui se cachent. mais du coup, qui sont chefs de projet chez Happy Day et sans qui les choses d'avant ne seraient pas beaucoup. Donc, on les remercie beaucoup. Il y avait une question pour le redesign que Pierre a répondu. Il disait, il me semble qu'il y a un mode sombre. Donc, effectivement, Sandrine l'a montré. On peut basculer sur... Est-ce que tu veux que je le remontre au cas où... On peut peut-être le remontrer, oui. Allez. Ça a parti mon profil. Donc là, pour passer en dark mode, on a le profil, le bouton mon profil en haut à droite. On clique dessus et en bas, on peut venir choisir son thème et du coup, se mettre en thème dark. confort visuel avant tout. Et si, du coup, je vois une question par rapport au menu. Oui. Le menu, j'ai pas forcément... Enfin, j'ai oublié d'en parler. Le petit changement, c'est que du coup, le menu, auparavant, vous aviez un menu qui changeait, qui se déroulait pas forcément. désormais, le menu, vous pouvez voir à l'intérieur et du coup, quand vous cliquez sur une fonctionnalité, vous arrivez sur la fonctionnalité et si vous rouvrez le menu, ça vous indique également où vous étiez par rapport à ce que vous avez sélectionné. Et ensuite, le menu du switcher, il est à côté de mon profil. Les trois... Enfin, un petit peu comme vous pouvez l'avoir sur Google, c'est le quadrillage, le carré. Et du coup, vous avez accès ici au service. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans questions-réponses parce que dans la discussion, on peut se perdre avec les merci, les super. on a des questions. Une question, nous aurons de Gabriela, nous aurons les deux pendant combien de temps ? Alors, on va vous parler du tableau de bord ou de la partie redesign. Parce que du coup, le tableau de bord, pour l'instant, il y en a deux et la bascule se fera en même temps que le redesign le 14 février. Après, il n'y aura qu'un seul accès au tableau de bord, au nouveau tableau de bord. Et oui, merci Pierre. Je pense que l'interface actuelle, elle va disparaître pour laisser la place à la nouvelle interface graphique dès le 14 février. Et je vois... Effectivement, le menu ne change pas, les contenus ne changent pas. Je ne sais pas si je vois d'autres si on a loupé des questions. Oui, je suis en train de basculer entre la discussion et les... Pouvez-vous montrer les exports Excel à partir de modèles ? Donc, les exports Excel, j'imagine... Alors, je n'ai pas forcément des données, du coup, je suis sur l'interface de pré-production, donc on n'aura pas forcément. Mais du coup, quand vous sélectionnez les offres, traitements, et vous avez accès aux exports Excel, export... Enfin, les fonctionnalités ne changent pas, vous aurez toujours les mêmes fonctionnalités. J'espère que ça répond à la question. C'était ça, Laurie ? Je pense. C'est Fabien qui va nous dire si ça répond à sa question. Fabien, oui. On veut bien. Christina qui demande quand sera disponible le replay. Donc, d'ici fin de semaine, vous le recevrez par mail et il sera également en ligne. on a une question de Nathalie qui dit on supprime enregistrer. On supprime le bouton enregistrer, c'est ça la question ? Quand on modifie une fiche, je pense. Oui, c'est ça. Alors, l'offre, Pierre, tu me diras si je me trompe, mais l'offre quand vous êtes en cours de modification, ça enregistre automatiquement quand vous passez d'un onglet à un autre. Je pense que ça doit être ce petit bouton et on ne le voit pas dans ton partage. On ne le voit pas dans mon partage. On ne voit pas mon écran, c'est ça ? On ne voit pas le bas de ton écran. Ok. Dis-moi, moi, je ne le vois pas. Alors, attends, je vais essayer de... Les boutons sont là. C'est bon, là ? Oui, c'est bon. Désolée pour les petits soucis techniques. Donc, effectivement, le bouton enregistré n'y est plus, mais ça s'enregistre automatiquement. Donc, ça n'a pas d'impact sur... Merci de nous aider. Alors, je traite les questions. Il y a des remarques aussi. On reviendra vers vous pour les remarques particulières, je pense, je vois Sophie. Le lien d'accès des précédents webinaires, je le mettrai dans le lien du replay actuel. Comme ça, vous aurez le lien d'accès parce que si je vous le mets ici, ça va disparaître après. Avons-nous un bouton en retour si on se trompe ? Alors, non, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas disponible, mais... On prend note. On prend note. Alors là, il n'y a plus le bouton publier. Non, ce n'est pas qu'il n'y a plus le bouton publier, c'est là que... En fait, je suis juste en consultation de fiche, donc si je clique sur modifier, il y aura bien toujours le bouton publier, comme vous l'avez, c'est juste qu'il sera en bas. Et là, justement, oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à cliquer sur une modification de fiche, mais vous avez bien le bouton enregistrer le brouillon, annuler le brouillon, publier, publier, démasquer. Rien ne change. Et j'étais, du coup, sur une demande de mise à jour parce que ce n'était pas mon offre, mais du coup, quand c'est vos offres, les boutons sont toujours identiques. Nos modèles export, Excel ou recherche enregistrée seront conservés. pas de changement de ce côté-là, effectivement. Je ne sais pas si on en oublie, j'en vois tellement des questions. N'hésitez pas à vous poser votre question si vous n'avez pas eu la réponse directement dans le petit outil questions-réponses. Parce que du coup, hop. Donc après, est-ce que les formulaires Apidae Event et Form sont-ils redesignés ? Eh bien, ils n'ont pas encore été pris en compte. Donc non, pour l'instant. Mais voilà, on prend note de tous les besoins. Donc n'hésitez pas à faire parvenir vos besoins à vos animateurs. Les animateurs nous font remonter les besoins et après, on étudie les différentes évolutions. Versionning de fiches, je pense que l'on parle d'un historique de fiches et si c'est bien de ça que l'on parle, on aura prochainement, en tout cas dans l'année, des évolutions sur l'historique des fiches. Donc du coup, ça sera d'ici la fin de l'année et je ne vous en dis pas plus parce que je n'aime pas trop mouiller, mais en tout cas, c'est bien dans la roadmap pour cette année. Donc merci, Pauline. Le délai de publication sera-t-il toujours de 24 heures ? Les délais de publication, je pense, sur un site internet. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu passer les dernières actus, on a mis en place, du coup, les équipes techniques ont mis en place un système de temps réel sur les API uniquement. Les exports, ça ne fonctionne pas pareil. Mais du coup, sur les API, vous avez un système de temps réel pour les modifications de fiches. Ça nécessite un développement avec vos agences digitales. Donc du coup, il y a peut-être des frais de développement à voir avec eux ou en tout cas, voir si c'est possible qu'eux puissent le mettre en place. Mais du coup, maintenant, vous pourriez avoir des modifications de fiches dans une sélection qui se mettent à jour sur votre site internet plus facilement. Avant, c'était possible, mais du coup, moins intuitivement. L'interface va aussi changer pour les prestataires qui ont la main sur leur fiche, j'imagine. Effectivement. L'interface, l'extranet, c'est le même du coup, l'extranet pour l'instant. Du coup, ce sera l'interface qu'on vous montre à l'écran. Je vois Émilie. C'est top de nous faire tous vos retours. Merci beaucoup. Comme ça, actuellement, quand on publie une fiche et que l'on souhaite créer à nouveau une fiche, nous devons revenir dans le menu principal. mettre un raccourci quand vous êtes en train de créer une fiche. Je comprends bien. Du coup, tu comprends la même chose, Laurie ? Oui, je crois aussi que ça doit être le raccourci. On prend notre des retours et puis on se permettra d'exporter toute la discussion et d'étudier tout ce que vous suggérez et d'étudier.